Unique principal de Mbota Carlos, le pont situé au bout du bitume rend inaccessibles les véhicules pour se rendre de l'autre côté. Construit ça fait des années par les membres de l'église catholique de la zone, le pont de Carlos est jusqu'ici pas une préoccupation pour les autorités. La route là ça fait combien des années ? Ça fait plus au moins 10 ans ! Ici là c'était pas comme ça là ! Mais quand on arrange ça, ça peut sortir jusqu'à Tisterre là-bas. Regardez comment les gens vivent. Ici là comment ? Quand tu prends un taxi jusqu'à la Citerre, même moi au Carlos, non ! Moi je veux m'arrêter sur moi là-bas. Là-bas je peux pas arriver. Cette voie ça débouche jusqu'à Tisterre. Depuis longtemps on crie, on pleure même. Vraiment pour arriver à accéder, pour arriver de l'autre côté, vraiment ça nous cause des problèmes. Entre autres, le mauvais état du pont, règne aussi l'insécurité remarquée par les populations sur la passerelle qui relie Mbota à Tisterre. La nuit c'est de grands problèmes. Il y a de l'insécurité pour passer même ici là. Vous voyez même il y a des clients qui arrivent, ils ont des colis pour traverser de l'autre côté, ils arrivent pas. Ici là la nuit pour passer ici c'est des problèmes. En ce moment là, quand même ça va. Tu peux pas passer ici la nuit. Quand tu vois là-bas le truc là, l'hospitalité ici mon frère, c'est très dangereux. Mais la police vient, mais il y a chaque fois des bébés noirs. Quand tu passes comme ça avec ton sac la nuit, messieurs viens ici là, on va t'embruscaler. Des multiples préoccupations qui dérangent les populations de ce quartier tant fréquenté. A noter que l'exploitation de cette passerelle viendrait soulager les bouchons observés sur la nationale numéro 1 à hauteur de Mont-Kamba et Tisterre.